C'est l'heure de vous informer à la une d'ici soir, la RDC a du mal à bénéficier jusqu'à ses jours de financement du fonds vert pour le climat, malgré sa position du pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, le pourquoi dans cette édition. Et puis ces mots de la gouverneure Aïdu Lualaba au Premier ministre RD Kongolais Jean-Michel Samalou Kondé. Le Lualaba est en train de surmonter la situation économique difficile dans le grand Katanga, estime Fifi Masuka Saini. Pourquoi ne pas s'inspirer de Sustainable City pour construire une ville intelligente en RDC ? La Kishion tarotte les esprits de jeunes entrepreneurs congolais régroupés au sein de l'ANADEC. Mira Indeke nous amènera à Abu Dhabi dans cette cité qui a permis aux entrepreneurs congolais de s'impréigner du fonctionnement d'un cube au terre et start-up de haute technologie. Elle a certainement participé à toutes les manifestations de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à l'événement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État, combattante la veuve Marceline, âgée aujourd'hui de 100 ans, a été honorée par le parti présidentiel. Voilà tout pour les sommets aéreurs. Madame, Messieurs, bonsoir. Rendons-nous tout de suite au Botswana, où en présence du président RD Kongolais Sonomolo du Botswana, un protocole d'accord a été signé entre le centre d'investissement et de commerce du Botswana et l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Un appui en vue de la création d'un cadre de collaboration pour concourir à la promotion réciproque des investissements entre le des nations. Nous y reviendrons avec images et commentaires tout au long de cette édition. Toujours au Botswana, le chef de l'État a visité la plus grande carrière de production de diamants au monde. Descendu jusqu'au fond de la mine à ciel ouvert, le président Félix Souchi Sekedi a obtenu toutes les informations nécessaires afin de réorganiser le secteur minier kongolais jusqu'à Kussema. Par sa taille, le Botswana est l'un des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 7000 dollars américains par habitant. Le Botswana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Botswana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier les modèles économiques de cette industrie afin de la dupliquer en République démocratique du Congo, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait le déplacement de la mine de Jouaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Debswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec Debirs, le chef de l'État congolais a été suffisamment édifié sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation, ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Botswanais. En 1966, le Botswana n'est compté que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie était tenue par les commerces de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Debswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union Européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ses échanges, place à la visite de la mine à ses louvaires de Djoaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Djoaneng est l'une des 4 mines de diamants du Botswana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique d'Ebswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-cycle pour extraire les 41% du diamants enfouis dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Ce secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Et je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur de diamants. Et c'est grâce à nos frères du Botswana, ils nous donnaient vraiment les remercieurs. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPYRIP a bien compris les secrets des réussites du Botswana. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui ne s'occupent que de la vente. N'est-ce pas ? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience que Botswanaise le montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège de Depswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille du diamant pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente des diamants, le chef de l'État a été suffisamment informé de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Et puis ces mots de la gouverneure Aïdu Lualaba au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Je le disais même au sommaire, le Lualaba est en train de surmonter la situation économique difficile dans le Grand Katanga. Estime Fifi Masuka Saïni. Par contre, la gouverneure Ritabola du Maïm Dombé sollicite auprès de Jean-Michel Samalou Kondé le taxe sur la superficie forestière et sur le crédit carbone. Sachez également que Jean-Michel Samalou Kondé, le premier ministre, a présidé une réunion de conseil de sécurité. Les banditismes qui sévient à Malouko, comme dans quelques autres communes de la ville province Kinshasa, doivent être éradiqués. Pour y parvenir, des opérations de grandes enverdures confiées aux forces de la défense et de la sécurité seront lancées. Retombées de la réunion de sécurité qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Une évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la capitale, à Kwamut et à Kisangani, a été faite lors de cette rencontre avec quelques ministres sectoriels et les services connexes à entendre. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamut, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement ont insisté sur ce qui se passe à Kaléhe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies d'idiviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Par ailleurs, une délégation gouvernementale va être déployée dans les prochains jours pour le suivi de la pré-catastrophe de Kaléhe, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est la sur-instruction du chef du gouvernement qui est restée sensible à la question humanitaire. Il s'est ouvert depuis hier jeudi une session de formation de formateurs sur le code d'éthique et de conduite de militaires organisés par le service d'éducation civique, patriotique et action sociale avec l'appui de la MONISCO. Le but, c'est aussi de leur apprendre comment agir avec professionnalisme. Bobette Yenga dit merci à ce cas et Serge, l'ambassine, ces reportages. Ouvert ce jeudi 11 mai par le général-major Camille Bombellé, premier commandant adjoint de CECAS, cet atelier de formation permettra à ces formateurs de soutenir pour jouer un rôle essentiel dans l'application du code de conduite des militaires et leur enseigner à agir avec professionnalisme et éthique dans toutes les situations. Les CECAS avaient programmé l'organisation de trois ateliers au profit des vulgarisateurs du code à travers toutes les unités de FRDC, à savoir les unités de la première région militaire, la deuxième et la troisième. Au menu de cette formation, différents aspects du code de conduite militaire, les règles de comportement en temps de guerre et de paix, les devoirs envers les supérieurs hiérarchiques et les subordonnés. La chef du service de réforme du secteur sécurité de la MONUSCO reste convaincue que ce projet du code d'éthique et de conduite des militaires est une phase importante dans le processus des réformes institutionnelles entrepris par la RDC. Cette formation est cruciale pour la FRDC, car elle permettra de garantir que tous les militaires sont formés selon les normes les plus élevés dans la matière de conduite professionnelle et de comportement éthique. La discipline étant la mère des armées, ce code de conduite renferme des règles et principes qui serviront de guide pour ceux qui ont choisi de servir la nation sous les drapeaux d'agir, avec honneur, intégrité et surtout avec responsabilité. Devant le personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publiques, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a déclaré que la retraite est une étape de dignité pour les cadres et agents de carrière de l'État. Nadine Kiloso et Cédric Enina. C'est une visite d'encouragement que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué le jeudi 11 mai 2023, au siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publiques de l'État Saint-Saër dans la commune de Limété. À son arrivée, le responsable des ressources humaines de l'administration publique a débuté sa visite par un échange avec les retraités retrouvés sur place. Durant sa visite guidée, le VPM a encouragé les agents et cadres de la SEMSAP à garantir un service de qualité pour rencontrer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui vise une retraite à visage humain. Et s'en est suivie une séance de travail avec tous les agents de la SEMSAP en présence du directeur général de cette Caisse de Sécurité Sociale. Le président de la République a émis les voeux de faire de la retraite une étape de dignité dans la vie d'un agent public. Il a émis les souhaits de faire en sorte que la retraite puisse avoir un visage humain par rapport au passé, qu'une retraite soit honorable, soit digne. Je vous encourage à continuer à travailler avec conscience et patriotisme, professionnalisme, être conscient de votre devoir. Cette visite du VPM a boosté la détermination des agents et cadres de la SEMSAP à travailler pour la mise en œuvre de cette grande réforme. Nous lui avons réitéré l'accompagnement de tous les agents et cadres de la SEMSAP dans l'accomplissement de la noble mission qui est la sienne et pour laquelle la confiance de la hiérarchie venait de lui être renouvelée. Dans l'optique de se rendre compte de la mise en œuvre des orientations données, le VPM Jean-Pierre Lyaou a débuté une série de descentes sur terrain qui va se poursuivre dans d'autres administrations. Certains pétroliers et opérateurs économiques auraient du mal à se soumettre au contrôle obligatoire qui impose les assurances congolaises à toute importation RDC. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances l'a dit au vice-premier ministre en charge de l'économie. Le secteur des assurances revêt un caractère économique et transversal. Ses activités et son apport dans l'ossature économique de la RDC intéressent le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale. Vital Caméré a reçu le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, Alain Kaninda, qui accompagnait son adjointe, madame Fanny Mbilou. Au-delà des civilités et félicitations présentées au patron de l'économie nationale pour son avènement à la tête de ce ministère, Alain Kaninda a fait part à Vital Caméré du lancement, de manière conjointe par l'ARCA et la DGDA, du processus de contrôle obligatoire qui impose les assurances congolaises à toute importation en République démocratique du Congo. Nous avons voulu aujourd'hui présenter à son excellence tout le travail qui a été fait au niveau de l'ARCA, ce qui a été accompli aujourd'hui, dans quelle direction nous allons, avec les objectifs qui sont fixés, mais aussi présenter à son excellence le besoin d'un accompagnement que nous avons. Il est important que nous puissions lui donner des informations sur ce que le secteur des assurances peut apporter en termes d'accompagnement. Ça, l'ARCA et la DGDA ont lancé depuis le 1er mars des contrôles obligatoires qui imposent aujourd'hui à toute importation qui vient dans notre pays de s'assurer ici. Son excellence nous a donné des orientations qui étaient très claires, avec également un plan que nous devons mettre en place pour être beaucoup plus efficaces dans le travail que nous faisons. Le secteur des assurances peut aussi contribuer efficacement à la mobilisation des ressources pour le redressement de l'économie nationale congolaise à condition d'être bien régulé, affirmation du VPM de l'économie nationale. À travers le programme du développement à la base de 145 territoires, la RDC finance en propre développement, réaction du représentant résident de PNUD à l'issue d'un échange avec la ministre du plan autour de l'évaluation de projets exécuté par l'agence du système de Nations Unies. Explications et commentaires dans ces reportages de Françoise Bouéla. En mission de dialogue à Kinshasa, le groupe de la BAD affiche son engagement à asseoir la coopération inspirée de la vision du chef de l'État. Marie-Laure Akine, vice-présidente du groupe de cette institution financière, l'a mentionné au cours de cette séance de travail autour de la ministre d'État, ministre du plan, Judith Souminoua-Toulouka. Nous avons également des intentions de développement, d'accélération de notre engagement dans le domaine agricole, avec notamment un fort soutien au projet de transformation agricole si cher à son excellence, monsieur le président de la République. La banque est en train d'élaborer sa politique, sa stratégie d'intervention pour les cinq prochaines années. Et donc il était important de rencontrer madame la ministre d'État chargée du plan pour effectivement avoir une mise à jour de l'élaboration du plan national stratégique de développement sur lequel la nouvelle stratégie de la banque devra s'aligner. Pendant ce temps, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDEL 145 territoires, est venu affirmer la bonne exécution des travaux dans 54 territoires de 9 provinces sous sa supervision. Et ce cadre de financement intégré va permettre donc au pays de lever tout ce qu'il y a comme écueil et faire les réformes nécessaires pour que les ressources puissent être accessibles afin que le pays finance son développement tel qu'il le fait déjà à travers le PEDEL 145 territoires. Judith Seminois et Damien Maman ont également abordé la question des cadres de planification des budgétisations de suivi et évaluation. Sachez également que le président du Sénat porte la voix de la RDC à la dixième réunion de la conférence de président de l'association de Sénat. La dixième réunion consultative de l'association des Sénats, SORA et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, ASEKA, se tient du 11 au 13 mai à Lobamba, au royaume des Swatini. La République démocratique du Congo prend part à ses assises par le trussement de Modesto Bahatiloukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Sous le thème « Impact des crises internationales multiformes sur les économies d'Afrique et du monde arabe », ces assises sont axées aussi sur des questions importantes de l'heure pour les pays africains et arabes, à la lumière de multi-crises économiques que traverse la région arabe et africaine. Prenant la parole au cours de ces assises, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a proposé des solutions en vue de lutter efficacement contre la crise économique qui ronge l'Afrique et le monde arabe. Il est vrai que les pays d'Afrique et du monde arabe présentent des économies fragiles, mais en tant qu'acteurs politiques, on a besoin de nous habituer sur notre sort. L'heure est plutôt à la recherche des solutions pour résister aux crises à venir. Parmi les solutions possibles, nous pouvons citer la diversification des économies d'Afrique et du monde arabe, la mise en place d'un cadre juridique uniforme entre les États en ce qui concerne la circulation de marchandises, la réduction des taxes dans l'import export, l'intensification de l'agriculture, l'élevage et la pêche en instaurant des techniques modèles, le subventionnement des particuliers en soutenant les initiatives privées dans le droit des moyens matériels et financiers, l'organisation de la chaîne de production, de commercialisation et de consommation accompagnée des mesures d'incitation à la consommation des produits locaux. Il s'y est de noter que depuis son avènement à la tête de la Chambre haute du Parlement, Modesto Baatiloukwebo fait de la diplomatie parlementaire son cheval de bataille. Allez, on change carrément de chapitre pour parler. Lutte contre le blanchiment du capitaux, une délégation zambienne séjourne à Kinshasa. Elle a échangé avec la ministre en charge de la Justice, la vice-ministre de Finances et le secrétaire exécutif de la Sénaref à ces sujets. Explications et commentaires dans ces reportages signés Guma Tundou. En imposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la Cellule Nationale de Renseignement Financier et son homologue de la Zambie vient de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie, frontière longue de plus de 1000 km. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kisul Abitika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. On témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en dévises étrangères tout comme à monnaie locale. Mme Liya Betembo a eu droit à une visite guidée du siège de la Sénaref flambant neuf avant de se rendre à la cour de cassation, le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondent de leurs actes. Mme Liya Betembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Les deux parties se sont convenues de renforcer les capacités de leur personnel par de formation permanente. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre de finances. Mme Onel Sélé a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du Gafi pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. Et puis, ces constats, en ce qui concerne le fonds vert pour le climat, la RDC peine à bénéficier jusqu'à ses jours du financement de six fonds malgré sa position du pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ani Mbalaka. Au cours de cette séance académique présidée par Jean-Pierre Kiwakana, l'ambassadeur Tossim Panu Panu a de prime abord présenté les fonds verts pour le climat en évoquant sa vision, ses objectifs et son fonctionnement. Les fonds verts pour le climat, un mécanisme financé de l'ONU rattaché à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, il opère à travers des entités accréditées. Pays solutions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la RDC peine à ce jour à bénéficier des financements du fonds vert pour le climat. Les procédures pour l'obtention des financements sont complexes, lourdes et lentes. Le fonds a comme objectif de pouvoir financer les états pour qu'ils puissent accéder à un développement plus sobre, en carbone, moins polluant et qu'ils soient plus résilients face aux effets néfastes du changement climatique. On a procédé à une discrimination positive en nous assurant que seuls 50% des financements allaient vers l'atténuation. Parce que généralement, les financements climatiques font la part belle à l'atténuation et ne donnent pas beaucoup de ressources à l'adaptation. Ce fonds-là donne 50% à l'atténuation, 50% à l'adaptation. Des 50% qui vont à l'adaptation, 50% vont. Deux questions liées à l'autonomisation de femmes et égalité de sexe ont été évoquées par la ministre en charge du genre, famille et enfant, bailleur de fonds en Belgique, vêtements, coutume. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique de femmes et ce, conformément à son plan d'action et agenda présenté et défendu, lors de sa prise officielle de fonction à la tête de ses ministères. La ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, qui séjourne en Belgique, a intensifié des rencontres avec les partenaires et bailleurs de fonds en vue d'un accompagnement financier planifié des activités. La patronne du genre, engagée dans des réformes pour son secteur, a pris l'initiative d'élargir ses plaidoyers en dehors de nos frontières naturelles pour plus d'impact. La ministre du genre, enfin, et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, est arrivée en Belgique sur invitation de Caroline Genèse, ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grande ville, pour participer à la quatrième édition de la table ronde des principaux partenaires des financements de l'ONU-Femmes, qui se tient à Bruxelles, du 10 au 11 mai. Dans son agenda, une fois en République démocratique du Congo, l'on note également la célébration de la Journée internationale de la famille, le 15 mai. Dans l'actualité également, le directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge de questions juridiques, Nicole Tumba-Boacha, a échangé ce vendredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation avec une délégation de la Corporation panafricaine de la diaspora, vivant en Belgique sur les opportunités d'affaires en RDC. Merci beaucoup, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Saisir les opportunités d'affaires, c'est le but poursuivi par l'Association africaine professionnelle, la structure qui se veut une corporation panafricaine, régroupant en son sein la diaspora de quelques pays africains vivant en Belgique. La délégation de cette association séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Elle a été reçue ce vendredi 12 mai au Palais de la Nation par Mme Nicole Tumba-Boacha, directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargée de questions juridiques, politiques et diplomatiques. Outre les opportunités d'affaires, les échanges ont également tourné autour de la synergie entre cette association et les acteurs économiques œuvrant en République démocratique du Congo. Une série de propositions a été formulée à Mme Ladir Kaba, du chef de l'État, par la délégation, en vue de faire entendre sa voix auprès du garant de la nation congolaise, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Je représente avec mes amis ici l'African Professionals, qui est une association de la diaspora dont l'objet est de mettre en avant les initiatives des personnes africaines. Dans le cadre de cette mission, nous avons tenu à rencontrer les représentants de la présidence, et en l'occurrence aujourd'hui, Mme la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Nous avons formulé des propositions en vue d'améliorer les échanges et de favoriser le développement de l'Afrique en général, mais particulièrement de la RDC ici, puisque c'est notre première étape. Très rassurant, les hôtes de Nikon Tumba-Boatia ont dit leur satisfaction à l'issue de cette entrevue du reste bénéfique pour la diaspora. Pourquoi n'y pas s'inspirer de Substanable City pour construire une ville intelligente en RDC ? La question tarotte les esprits de jeunes entrepreneurs congolais régroupés au sein de l'ANADEC qui ont visité la ville pour s'imprégner du fonctionnement des incubateurs et start-up de haute technologie afin de faire du pays de Lumumba une destination prisée des investisseurs. Mireille Ndeke nous amène à Abu Dhabi dans cette cité. La cité intelligente Sustainable City, avec plusieurs infrastructures modernes qui offrent des services de classe mondiale aux résidents et aux visiteurs, a fait de Dubaï l'une des villes les plus intelligentes au monde grâce à une série d'initiatives révolutionnaires conçues pour transformer la ville en un leader mondial de l'innovation. Les jeunes entrepreneurs congolais souciés de faire également de la RDC une destination prisée des investisseurs ont servi l'opportunité offerte par l'ANADEC pour visiter Sustainable City à Dubaï. Une visite très bénéfique pour ces jeunes entrepreneurs qui ont reçu des explications sur les biens fondés de cette cité qui consistent entre autres à encourager la collaboration avec le secteur public et privé couvrant plusieurs domaines prioritaires pour le bien-être des populations. Dans cet incubateur basé à Sustainable City, l'on retrouve le plan le plus complet possible englobant l'ensemble de la ville afin d'atteindre l'ambutieux objectif, celui de faire de Dubaï un paradis terrestre. Une motivation pour les jeunes entrepreneurs congolais. Nous avons échangé avec la dame qui est responsable de la ville intelligente et on se rend compte que leur ville est totalement autonome avec de l'énergie verte des familles souraises et ils ont un programme expansif d'incubation propre à eux avec certains pays africains. Et elle nous a rassuré que leur ville intelligente peut être aussi appliquée au Congo. Dans les soucis de rendre encore plus facile la vie aux résidents et surtout aux visiteurs, plusieurs mécanismes sont développés sur place. Par exemple, cette serre artificielle qui protège les plantes non rustiques et favorise la croissance des cultures. Une aquaponie digitale est également basée dans cette cité. des technologies très poussées pour rendre plus aisée la vie de la population. En venant de visiter cette cité durable, ça nous donne justement des idées sur des choses que nous pouvons reproduire, que nous avons aussi le temps, parce que nous avons l'espace. Ce qui peut être justement à mettre en place ce genre de projet. Il y a lieu de noter que l'ensemble de ces travaux ont été réalisés par le start-up, occasion saisie par les jeunes entrepreneurs congolais de réitérer leur remerciement au gouvernement de la République à travers l'anadèque pour la volonté manifestée dans l'accompagnement de PME. La ministre d'Etat en charge du portefeuille bat le rappel de trop au sein de son ministère. Le secrétariat général et les conseils supérieurs du portefeuille doivent redoubler d'efforts pour que les entreprises publiques subissent une restructuration profonde. Angèle Mabiala. Cette réunion entre la ministre d'Etat en charge du portefeuille, le membre de son cabinet, ceux du secrétariat général et du conseil supérieur du portefeuille de ce jeudi 11 mai 2023 est une véritable interpellation. Cela fait exactement deux ans, un mois et 29 jours que la princesse Adèle Cahinda Maïna est aux commandes de ce ministère. Un ministère qui se doit de se distinguer par un travail de qualité. Et pour y arriver, trois facteurs sont importants à faire dire. Le numéro un des entreprises publiques, à savoir le respect du temps qui est l'allié de la bonne gouvernance, la valorisation de sa fonction pour mieux œuvrer, le respect des engagements vis-à-vis de l'Etat congolais. Le portefeuille étant le nœud du développement de notre pays, les agents et cadres sont interpellés dans leur conscience chaque jour et à chaque instant pour avoir un bilan concret et positif. C'est vous qui vous êtes pour que cette entreprise atteigne leur objectif. Prenez la décision pour être à la hauteur de la tâche. Le temps que vous devez les respecter par votre conscience, prenez vos responsabilités là-même pour que, ensemble, ces entreprises soient réellement réagérées. Le secrétaire général, qui est le pilier, le fondement même du ministère, booste la bonne marche des entreprises. Le conseil supérieur du portefeuille a pour rôle d'encadrer et de faire le suivi des entreprises de l'Etat. Chacun de nous a pris la mesure et les interrogations et les interpellations que vous avez adressées. Nous allons nous engager à les observer et à les mettre. Toutes ces structures forment un corps pour aider les entreprises publiques à être plus performantes. Ainsi, chacun pourra apporter sa pierre à cet édifice qu'est l'Etat congolais. C'est un bâtiment de 2 928,85 m2 et avec un espace marchand de plusieurs magasins, des entrepôts, de bureaux et un parking qui change même le paysage de la ville de la Gombe. Le nouveau complexe commercial de la Poste a été inauguré le mercredi 10 mai 2023 par le ministre Augustin Kibassa Maliba. C'est depuis 1885 que le premier bureau de la Poste congolaise a été construit à Banana. A l'époque de la colonisation, la Poste congolaise comptait 361 bureaux à travers le pays. Jusqu'à ce jour, aucun bureau n'a été construit, mais grâce à l'implication du ministre des Pétentiques et du DG de la SCPT, ce mercredi 10 mai 2023, le nouveau complexe commercial de la Poste situé au Pont Gabi dans la commune de Kalamou a vu les jours qu'il a été inauguré par le ministre Augustin Kibassa Maliba. Le ministère des Pétentiques, que j'ai le privilège de diriger, fonde son action sur deux axes principaux. Les infrastructures de télécommunication de base ainsi que la création de multiples services innovants devront faciliter la vie courante de notre population. Sans infrastructures viables, les postes et télécommunications n'auront pas la capacité d'arriver au train du progrès et du développement qui sont eux-mêmes conduits par la locomotive de la modernité et de la constante évolution technologique. Une occasion pour le numéro 1 de la Poste congolaise, Didier Mousseté, de remercier son ministre des tutelles pour son engagement et sa détermination dans la réalisation de cet œuvre. Nous n'avions pas de financement pour construire ce bâtiment mais nous avions un ministre fort, disponible et à l'écoute. Je vous prie d'acclamer son excellence Augustin Kibarsamali. Ce nouveau site de la Poste Pongabi vient d'échanger les paysages architecturaux de la ville de Kitsasa avec un complexe commercial depuis des 2 900 mètres carrés et un espace marchand de plusieurs magasins, des entrepôts, des bureaux et un parking. Nous sommes inondés de joie, déclare un directeur de l'une des écoles du Congo central parmi le bénéficiaire de 3000 bancs destinés aux écoles de la dite provincie Vêtements Kuntima. Non aux écoles sans bancs, un programme qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement des bases et dont les effets sont plus que palpables. 3000 bancs pupitres pour les écoles des villages Mbenzangongo, secteur de Loango dans les Congo centrales sur initiative du professeur Michel Dissonama à travers la fondation qui porte son nom. De manière plus détaillée, les écoles bénéficiaires sont des secteurs de Lubuzi, Liboko et Mbanga. Nous sommes très heureux de cet acte et on ne peut pas calculer la joie qui inonde nos cœurs parce que c'est un don, c'est un bienfait pour la jeunesse scolarisée et pour nous, nous ne pouvons que nous en féliciter de ce geste très patriotique. Dans un autre chapitre, ses fils du terroir a procédé à la remise des quatre ponts réhabilités pour assurer le désenclavement des groupements Mbala, Biabi et autres. Quatre sources d'eau aménagées à Tchela, le tout dans le but d'améliorer les conditions sociales d'une population qui en a tant besoin. Dans un registre similaire, les élèves de plus de 500 écoles conventionnées protestantes ont été formées sur le sécurisme. L'hygiène, la protection de l'environnement et l'agriculture nous renseigne Pelet Lomba. Plus de 500 écoles conventionnées protestantes de la ville de Kinshasa ont été suffisamment outillées sur le bien fondé des notions liées au sécurisme, à l'hygiène, à l'environnement et à l'agriculture. Une sensibilisation faite conjointement par la jeunesse protestante et la fondation Kadima. Le tout sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo et du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Première étape de la sensibilisation, l'institut révérend docteur Kela du camp Kokolo où l'accent a été mis sur l'hygiène et l'agriculture. Le complexe scolaire Mouinda a constitué la seconde étape de cette ronde avec comme élément de sensibilisation la prévention sanitaire et l'environnement. Enfin, l'institut Boulambemba de Ngaba a clôturé la journée sur une note satisfaisante. C'est une très grande activité. Au moment où nous sommes en train de parler, certains sensibilisateurs sont déjà déployés dans les écoles au niveau du district de Mouamba, Tchango, Founa et j'en passe. Nous sommes vraiment convaincus que les élèves vont apprendre de cette séance de sensibilisation. Donc voilà, je profite de cette occasion également pour remercier toutes les forces vives qui ont concouru à la bonne réalisation de cette activité. Sécourir une personne en détresse, assainir son milieu de vie et laver les mains régulièrement, c'est ce qu'il faut retenir de cette formation des élèves des écoles conventionnées protestantes. Les jeunes sont invités à entreprendre pour contribuer au développement de la RDC. Une politique de financement de PME a été mise en place par une fondation pour accompagner ces jeunes. Cédric Kenina. Les jeunes représentent plus de 60% des sans-emploi dans le pays, d'où des mécanismes pour la création d'emplois stables à travers l'entrepreneuriat. Ces derniers s'apprent et l'on se forme en même temps pour atteindre ces objectifs. C'est ainsi que la fondation docteur Ernest Yenga Linoa s'emploie à vulgariser ses trois objectifs principaux, notamment le social, le travail et le développement. Cette rencontre dans la commune de Kassavobo a tourné autour justement des financements des micro-finances pour booster les petits commerces. La fondation est là pour encadrer ces jeunes gens à trouver de l'emploi. mais avec la fondation la fondation va s'évertuer à trouver de l'emploi pour ses membres. Le développement on entend par là la promotion de l'entrepreneuriat à avoir accès au crédit. Cette fondation a aussi des ambitions politiques. C'est pourquoi elle a lié un paternariat avec un parti qu'on y sait. bloc patriotique pour l'émergence du Congo. Cette structure fait partie dans son volet politique du bloc patriotique pour l'émergence au Congo d'Adrien Bokele Djemba, ministre des Pêches et Élevages, lui-même acteur important du social. Elle a certainement participé à toute manifestation de l'UDPS depuis l'époque de Mobutu jusqu'à l'événement du président Félix Otschisekedi au sommet de l'État. Combattante, la veuve Marcelline âgée aujourd'hui de 100 ans a été honorée par une visite d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS lors de son anniversaire. Le temps fort de cette visite dans ses reportages d'Alain Mbikeye. C'est une visite surprise à l'une des pionnières de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'UDPS Marceline Moujinga à l'occasion de son 100e anniversaire d'âge. Le secrétaire général Oguissin Kabouya a tenu à honorer personnellement cette combattante de première heure qui a milité aux côtés d'Étienne Tsekedioua Moulumba pour la démocratie. Une visite qui a bougé les cartes de Mikonga dans la commise de l'Intélie. D'autres femmes veuves de l'UDPS se sont jointes à Marceline Moujinga pour célébrer cet anniversaire. À 100 ans, Marceline Moujinga peut encore entonner des chants et exhiber des pas de danse à l'honneur de son parti et du fils d'Étienne Tsekedi. Sur les ovations des habitants de ces coins de la capitale, les gestionnaires au quotidien de l'UDPS étaient obligés d'abandonner ces jeeps climatisés pour faire la marche à pied jusqu'au bléval Moumba pour trouver moins de transports devant amener la centenaire et ses convives à la permanence du parti délimité. Sur place, Marceline Moujinga se souvient de son engagement politique à côté d'Étienne Tsekedi de résumé-moi. Je suis à l'UDPS depuis 1982. J'ai participé à tous les combats d'Étienne Tsekedi en Moumba contre la dictature moumbouienne. À cause de cela, on m'avait même surnommé la fétichesse d'Étienne Tsekedi. Je suis très heureuse aujourd'hui de voir les filles d'Étienne Tsekedi en Moumba diriger les pays selon la vision de père fondateur de l'UDPS. Les combats de Marceline Moujinga ont bénéficié de l'honneur de son parti. Un exemple à suivre. Les acteurs politiques sont appelés à privilégier l'intérêt de la nation pour le retour définitif de la paix. Dans la partie est de la RDC, recommandation de la conférence président de l'alliance pro-Étienne Tsekedi de la RDC. Fifi Moukundi. Face à la situation secritaire dans l'est et dans les territoires de Kouamontou, l'alliance des pro-Étienne Tsekedi de Moumba s'inscrit dans la démarche de rétablissement de la paix. C'est dans cette optique que ces regroupements de Tsekedi a passé en revue les initiatives en faveur de la sécurité des biens et des personnes. Après cet examen, la PTM opte pour de nouvelles approches. La question existentielle de notre pays demeure la préoccupation majeure qui doit inciter l'ensemble du peuple congolais à faire bloc autour du chef de l'État pour imposer la paix. Dans un autre registre, le président de la PTM, Lissanga Bunganga invite la population au recueillement et à la vigilance. L'alliance de Projetien Tsekedi Wamulumba a décidé de suspendre sa marche initialement projetée ce week-end pour la repousser au 26 mai 2023. Sans enfreindre aux libertés des autres, nous demandons à tous les compatriotes de bonne volonté de faire autant afin de communier à l'innissant dans ces temps difficiles qui traverse notre beau pays. N'oublions jamais qu'une nation divisée devient faible. Autre sujet évoqué les questions électorales, économiques et sociopolitiques de l'heure. L'opposition politique congolaise est plus réelle. Nous, la PTM, faisons partie de l'opposition mais nous nous disons l'opposition constructive. Toutefois, la PTM reste optimiste pour l'instauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Au cours d'une rencontre avec le président de la commission nationale de 3D l'homme, une délégation des organisations internationales a sollicité l'abolition définitive de la peine de mort en RDC. Suivez. Conduite par les directeurs du programme de l'ensemble contre la peine de mort et CPM, Nicolas Perron, la délégation des organisations internationales pour la peine de mort a sollicité un dialogue avec le président de la commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, Ponsampounoukounou, sur la situation de l'abolition de la peine de mort en RDC et envisager les pistes de collaboration. La RDC est effectivement en situation de moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Nous allons solliciter le président pour déloguer avec lui sur la situation de la peine de mort à RDC et les pistes de collaboration. La RDC est effectivement en situation de moratoire de fait sur les exécutions, la dernière exécution de la 2 de 2003 et donc désormais nous demandons aux autorités de pouvoir passer à l'état supérieur à savoir abolir la peine de mort et nous voulions dialoguer avec le président de la CNDH pour voir quelle stratégie on peut mettre en place pour pouvoir réussir à comprendre à quoi les autorités d'abolir définitivement la réaction est extrêmement positive. Le président de la police est convaincu et c'est montré à la disposition pour mettre en place des activités visant à sensibiliser à la fois les autorités mais aussi l'opinion publique à cette question fondamentale. Nicolas Perron a un autre et rélevé la réaction du président de la CNDH qui était selon lui extrêmement positive. Abolitionniste convaincu il a marqué sa disponibilité pour mettre en place des activités visant à sensibiliser à la fois les autorités mais aussi l'opinion publique sur cette question fondamentale a conclu Nicolas Perron. Partager un verre entre amis dans cet établissement outilier conféré à l'époque une certaine notoriété le grand hôtel de Kinshasa a été inspecté par une mission du conseil d'administration du fonds de promotion pour l'industrie dans le but d'évaluer le taux d'exécution du projet de sa rénovation. Retour en image. Cette deuxième journée de descente sur le terrain la délégation du fonds de promotion de l'industrie FPI conduite par la présidente du conseil d'administration Vicky Katou Momokalai a tout d'abord eu une séance de travail avec les représentants du grand hôtel Kinshasa. La discussion a principalement porté sur l'avancement du projet de rénovation et de modernisation de l'infrastructure de cet établissement hôtelier. S'en est suivi ensuite une visite guidée du chantier qui a permis à la délégation du conseil d'administration et de la direction générale du FPI de se rendre compte de l'évolution des travaux de ce projet qui s'inscrit dans le portefeuille du FPI dans le cadre à l'appui de l'indicité hôtelière. Un autre projet visité ce jour a été la société Amigo Foods. Ce projet a bénéficié d'un accompagnement du FPI pour une extension et le renforcement des capacités d'unité de production de boissons non alcoolisées gazelles plates aux jus de fruits et aromates naturels ainsi que de l'eau minérale. Cette visite a été une occasion pour les responsables de ces projets d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de leurs projets mais aussi de rassurer le FPI qui n'aurait pas d'inquiétude concernant les remboursements du prêt. Le troisième projet visité par la délégation du FPI est celui de la société Sabanière Trading qui a reçu le fonds pour les parachèvements d'une unité de traitement d'eau minérale. A l'exemple de ces trois projets qui saluent cette mission des contrôles initiée par les conseils d'administration du FPI un appel a été lancé à d'autres promoteurs qui hésitent encore à demander un financement désapproché du FPI pour avoir toutes les informations nécessaires afin de concevoir un projet banquable. Il est temps de se mobiliser en faveur de la paix. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère exhorte les autorités congolaises de lever des options réelles pour sauvegarder l'intégrité nationale. Suivez. La situation sécuritaire et sociale préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo exige de tous les Congolais un éveil de conscience. C'est ce que préconise le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère pour la coordonnatrice de cette organisation de la société civile Élise Mouimouzi Kinja. Il est temps de se mobiliser davantage en faveur du retour de la paix pour ouvrir la voie au décollage socio-économique du pays. Le mouvement féminin appelle les acteurs de la gouvernance notamment les parlementaires, les membres du gouvernement ainsi que celles des institutions chargées du contrôle essentiellement des finances publiques d'élever des options réelles. Pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays, le développement harmonieux du processus électoral et le réajustement des indicateurs et agrégats de l'économie nationale pour la lutte contre la pauvreté et le balissage du processus vers le développement durable. Pour Mme Élise Mouimouzi, l'opposition doit agir en toute responsabilité et éviter un chaos total au pays. D'autres recommandations également fortes sont faites aussi en direction de l'opposition pour qu'elle soit réellement un contre-pouvoir et non un anti-pouvoir. Mais également une dynamique des propositions des solutions alternatives concrètes au grand bénéfice du pays. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère exhorte le peuple congolais à la culture de l'excellence axée sur le travail, la bonne gouvernance et le leadership éclairé socle de tout développement. Voilà, fin de six journales de la rédaction coordonnée par Jacques Abouabam, communiste d'Ouga, réalisée par Atacha Machini et Moustapha Obio, assistée par José Nzezoé, José Dimonokene, le ministre de la communication et médias et déjà de l'autre côté de l'autre, dans l'autre studio de la RTNC pour le compte du compte rendu du conseil de gouvernement.